Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour une palette, un make-up avec la Alter Ego de L'Homme Shop. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé cette palette, donc j'étais trop contente qu'elle sorte dans le tirage au sort, qu'on fera en fin de vidéo pour la prochaine. Et j'ai très envie d'un smoky rose pétant, donc on va partir sur un smoky rose pétant. Je vous remets la vidéo des sweats et make-up, je ne sais plus ce que j'avais fait avec cette palette, mais je vous remets toutes les vidéos en lien avec la palette en barre d'infos. Je me rapproche et on attaque ça direct. Alors, je vais commencer, écoutez, on va utiliser les 4 de la rangée rose, donc je vais commencer avec celui-ci pour mon creux, que je mets dans mon creux. Ah bah alors, merde, c'est pas bon. Ah, c'est pas bon. Ah, c'est mieux. Dans mon souvenir, elle était beaucoup plus pigmentée que ça. Oh, ça va. Donc, je fais mon creux, mon coin externe et mon razzle, comme d'ailleurs. Oui, c'est un smoky, donc ça va pas être un truc de foufou, mais j'ai envie de rose bien Barbie. Oui. En même temps, c'est la mode en ce moment, tout ce qui est couleur Barbie, rose et compagnie. Ok, qu'est-ce que tu bouffes ? Non, c'est Ravidé, qu'est-ce que tu bouffes ? J'ai tellement de bordel sur mon bureau que je ne sais plus comment mettre mon miroir. Je suis un peu loin. Je vais prendre un pinceau plat et prendre le rose Barbie. Que je mets sur ma paupière mobile. Oh, oui, c'est ce que je voulais, c'est beau. J'ai pas fait du rose comme ça en aplat depuis des années. À un moment, c'était le maquillage de base. J'utilisais un blush dans ce style-là, super pétant, que je ne pouvais pas mettre en fard à paupière, en blush, parce que c'était beaucoup trop... Trop. Donc du coup, pendant tout un temps, c'était mon make-up de tous les jours. Je reprends mon premier pinceau pour estomper. Je prends un gros pinceau fluffy et je prends la teinte la plus claire pour continuer mon dégradé. Partout. Et avec un petit pinceau précision, je prends le lumineux que je mets en coin interne. Ah oui, mais il fait plus orange, c'est vrai. C'est un corail avec des reflets roses à l'intérieur. Donc je le mets en coin interne. Je ne vais pas en mettre sur la paupière. Et ouais, tout arrive. Mais je vais en mettre un peu ici, sous la queue de mon liner, de mon futur liner. Et j'en prends un tout petit peu au doigt pour mes chenilles. Et voilà. Donc liner, mascara, je pense que je vais mettre des faux-cils aussi pour pimper un peu le look. Estompeur, bien sûr. Rouge à lèvres, je vais mettre mon gloss Fenty. Je viens vous remontrer ce que ça donne. Et on se retrouve après pour le tirage de la palette de la prochaine fois. Et donc voilà, le look final. Ah, j'avais très envie de faire du rose. J'ai mis des faux-cils. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas mis. Enfin, là, ça fait deux, trois fois que j'en remets, bizarrement. C'était chez Shein, que j'avais acheté dans un look comme ça, collé avec la colle Chiclam noire. Tout simplement. Gloss Fenty Beauty... Je ne sais plus le nom. Voilà, j'ai un truc de mémoire. Mais bref, c'est un Gloss Fenty Beauty... Bouti. C'est pas mon jeu. Je ne sais plus parler. Donc on va procéder au tirage au sort de la prochaine palette. J'ai sorti le cupcake. Il en reste encore pas mal. Je pensais que ça diminuait. Et non, pas vraiment. Alors, la Min To Be de Colourpop. Ben écoutez, très bien. Voilà. On a fait du rose aujourd'hui. On fera du vert la semaine prochaine. Enfin, la semaine prochaine ou pas la semaine prochaine, je ne sais plus. Enfin, pour la prochaine vidéo, une palette à make-up. Voilà, tout simplement. Attendez, je change mon petit papier pour ne pas le perdre. Voilà. Et donc, voilà. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé la marque Glam Shop. Puisque je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à la connaître. Puisque j'achète le calendrier de l'Avent. Et que tout ça, tout ça. Voilà. Et que j'adore leur fard à effet. C'est vraiment une de mes marques préférées pour tout ce qui est fard à effet. Je dirais clairement que ça vaut du Danessa Myrick. Question reflet, texture et tout ça. On est pas mal sur du similaire. Danessa a un don pour tout ce qui est multichrome. Mais eux, ils ont vraiment des très belles choses. Et ils ont aussi du multichrome. Et voilà. Tout simplement. Donc, dites-moi en commentaire si vous connaissez la marque. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. De vous abonner. Je ne l'ai pas encore fait. Parce que ça me fait vraiment plaisir. Ça m'encourage énormément. Et ça me permet de gagner en visibilité toutes vos interactions. Que ce soit les commentaires, les pouces, les partages, les abonnements et tout ça. Donc, ça me permet de gagner en visibilité. Et de continuer à développer la chaîne. Voilà, voilà. Donc, moi, sur ce, je n'ai plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501